Parfois, mon basse ça monte, c'est comme ça, c'est une petite bête qui monte. Voilà, l'idée de se voir, alors je ne vais pas parler beaucoup, parce qu'il y a parlé beaucoup pendant la campagne, donc du coup maintenant j'ai plus envie de me faire et d'écouter, mais juste pour dire deux mots pour lancer la discussion, donc l'idée de se revoir elle était venue très très fortement parce qu'on voulait absolument se revoir le plus vite qu'au suite, pour ne pas attendre la rentrée, je crois que c'était tout le monde qui avait avoué ça, pour discuter, je pense qu'il y a plusieurs choses dont on parle, bien entendu la liste n'est pas exhaustive, mais on sort d'une séquence électorale très importante pour notre pays, pour l'Europe et pour le Front de Gauche, qui a été fondamentale pour nous, on entre aussi dans une séquence politique qui va être complexe, avec une gauche au pouvoir, dont on voit de suite que un certain nombre de choses sont déjà, trois semaines après les élections, sont déjà à la forbeille, des choses qu'on ne soutenait pas nous, mais par exemple on peut fêter la mort des eurobonds, on n'a pas tenu longtemps cette histoire, la renégociation des traités européens, plus personne n'en parle, il y a un certain nombre de choses comme ça, qui posent problème sur le démarrage d'un gouvernement de gauche, heureusement quand même on a eu un coup de pouce du SMIC, tout le monde peut en être extrêmement content, il est à la hauteur, il y a un certain nombre de choses là qui peuvent nous questionner, je pense qu'on a à réfléchir sur ce qui s'est passé dans cette séquence électorale, ce qui s'est passé pour nous, ce qui s'est passé pour le peuple de gauche, ce qui s'est passé pour l'ensemble du peuple de notre pays, une séquence qui a énormément engagé le front de gauche, mais avec une originalité, c'est qu'on a mené une bataille sur laquelle on a énormément monté, on s'est inscrit dans le paysage électoral, on est devenu une force qui est incontournable, et en même temps on est une force qui est en train de se construire, et on doit mener toutes ces choses en même temps, et ça complique énormément les choses, c'est très difficile de réfléchir sereinement et tranquillement à une situation politique pour pouvoir avancer, quand en même temps on se construit soi-même, on se découvre aussi les uns les autres, parce que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là au début de la campagne, et puis même ceux qui étaient là au début de la campagne, on vient de forces différentes, et on continue à apprendre à se connaître et à apprendre à travailler ensemble, tout ça fait que la situation que nous nous devons réfléchir, de la place où nous devons la réfléchir, elle est complexe à réfléchir, pour autant, je pense qu'on a vraiment besoin de ça, on a vraiment besoin de ce recul, parce qu'on a vraiment besoin de ne pas se rater, on a vraiment besoin de ne pas se rater, pour notre peuple et pour ce qui va advenir à notre peuple et au peuple européen, voilà, je pense, et je m'en arrêterai là, ça sera ma participation au débat, je pense que la séquence politique qu'on vient de traverser, qui a été très riche, n'est pas finie, et est très loin d'être finie, et qu'elle va avoir des ramifications pendant encore longtemps, puisqu'il va encore y avoir énormément de remous dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, et que c'est la continuation de ce début de tremblement de terre qu'ont été ces élections. Voilà, je m'arrêterai là pour lancer le débat sur, mais maintenant, quelle analyse on porte sur cette séquence politique dont on vient de sortir, sur celle dans laquelle on rentre, qui pour moi sont liées, quelle poursuite on veut au front de gauche, comment et comment on le construit, et quels moyens on se donne pour continuer à le construire. Et c'est Julie qui préside le débat. Et maintenant, traditionnellement, on ne va pas au revoir. Il y a un masque de 7500 voix à 3000 voix. Donc, comme il y a une polémique, il faut quand même se dire les choses, une polémique avec la position de Mélenchon sur une critique envers le parti communiste, disant que c'est en certains endroits, peut-être, que le parti communiste a plutôt privilégié la posture de faire réélire qu'il n'a pas joué le jeu. Si on regarde ici, concrètement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas joué le jeu en commun. Jouer plus collectif que ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué quand même. On n'a pas eu de difficultés, on n'a pas eu de travailler. Et pour autant, on passe le 7500 à 3000 voix. J'ai regardé par bureau. Dans les bureaux, on est le plus influent, c'est-à-dire dans ce parti, Chab, Jean et Pierre, il n'y a qu'un bureau où on retrouve 60% de voix qu'on avait. Mais dans les autres bureaux, là où on est très bon, c'est 50%. C'est 8 bureaux. Puis après, dans d'autres bureaux où on a moins d'activité, ça tombe jusqu'à 32%. C'est-à-dire qu'il y en a quand même on va faire plus des deux tiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je reprends. Le premier élément, c'est le mode électoral. L'inversion du calendrier électoral de la quinquennat, puis votre propre présidentiel, puis dans la foupée. Donc l'urgence, revoir le système électoral, le propriétaire, qu'on a dit 6ème République. Mais en attendant d'avoir 6ème République, tel qu'on a comme soi, c'est la proportionnelle. Se retrouver avec 600 000 voix de plus qu'il y a 5 ans, mais se retrouver avec la solidarité de voix, mais bon, 90% de l'Assemblée, des députés, c'est PS et MP. Donc le système électoral, continuer la bataille sur la 6ème République, la proportionnelle pour avoir notre objectivité. Après, je suis tous d'accord ici de continuer. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus dans la volonté de poursuivre. Poursuivre le Front de Gauche, dans nos documents, moi j'ai tiré la peine de la conférence du Parti communiste, qui veulent avoir un contexte, il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur l'analyse que l'on porte et sur la volonté de poursuivre. Alors, plus concrètement, plus concrètement, comment poursuivre dans mon fonctionnement ? Moi, je reste persuadé qu'on a travaillé les uns et les autres dans nos formations respectives, effectivement, pour faire repartir. Et on a, au niveau national, ces coordonnations, coordination du Front de Gauche, comment on fait pour poursuivre, effectivement, ce qu'on a fait. Mais je ne pense pas qu'on ait de grandes difficultés localement pour poursuivre la coordination du Front de Gauche. Alors, est-ce qu'on va poursuivre sur le périmètre des deux circos ? Je ne crois pas, dans le contexte où on est, en sachant bien que ce n'est pas toutes les circos, c'est plutôt la partie du quartier, partie sixième, partie première, partie cinquième. on ne couvre pas quatrième, on ne couvre pas le sixième avant-bas. Mais déjà, l'activité qu'on a ici, à mon avis, est très facile de la portrait. Et puis, on verra en marchant. Pareil, quand je regarde les prises de position, tout le monde, aujourd'hui, dans l'UMA, c'est Piqué qui est dans son point de vue, qui est dans son point de vue, tout le monde est d'accord. Mais alors après, comment accueillir les nouveaux ? Quelle organisation va avoir pour dire la personne, on en a pas eu des masses, quand même. On a eu quelques contacts dans la campagne, mais on n'a pas été submergé non plus de demandes de personnes qui nous disent je ne suis pas adhérée à une organisation mais je voudrais aller au front de gauche. Il y en a quelques dix. Mais comment on fait ? On est tous accord pour dire oui et les accueillir. Mais on n'a pas non plus formalisé. toutes les idées sont dans la forme comment on pourra le faire. On peut le faire facilement avec nos types d'assemblées. Je pense que après une coupure bien méritée à la mi-septembre on reprendra. Et puis il ne faut pas dire une fois par mois on se réunit en toute une régularité. Comme c'était les jeudis qui n'auront du mal à tenir tous les jeudis. Mais enfin le premier jeudi ou le dernier jeudi à nous de décider aussi une forte pour avoir ce type d'assemblée citoyenne. Alors après un autre aspect c'est on parle aussi d'atelier législatif. Il faudra aller plus loin. Il faudra prendre des interventions plus coïssistes. Il faudra avoir un s'arrêt. Il y a ça d'ailleurs peu pour rentrer plus dans le... Aujourd'hui ne pas avoir mis le bon butin dans l'urne. C'est-à-dire tu as évoqué des choses sur l'aspect européen sur le traité de croissance qui va être voté sur ce qu'a souligné aussi Pierre-Laurent sur les nouveaux traités qui sont proposés et qui sont des remâchés du traité d'aujourd'hui. en fait moi je... Bonsoir je dis en fait concrètement moi je suis assez représentative du coup de tous ces gens qui sont arrivés dans cette campagne de Mélenchon et qui sont très bonnes pour ça mais bon c'est pas grave bien que j'ai tout qu'on s'est regroupés avec les copains je dis des copains parce que j'ai pas envie de dire des camarades ça fait j'ai envie de dire des copains parce qu'il y avait des encartés des non-encartés tous les copains qui sont là on en a été guidés plusieurs fois et il s'avère qu'il était clair qu'il fallait qu'on continue ces assemblées citoyennes qu'on continue qu'on est un local et qu'on puisse trouver une manière d'une organisation de voir tout ça et pour pouvoir intégrer évidemment tous les gens qui sont pas qui sont pas encartés qui veulent pas s'encarter donc en fin de la centre citoyenne il y a 10 jours on avait parlé de l'idée d'une association nous on a on a continué à discuter sur ça parce que ça nous semble ça nous semble intéressant parce qu'une association ça va déjà dans un premier temps pas à l'encontre des partis parce que c'est ça l'idée c'est que c'est pas qu'on imagine que les uns sont montés contre les autres donc une association qui montre rien de force humaine qui a existé pendant les présidentielles parce que cette force humaine là on est si on crée pas quelque chose très vite on va la perdre moi j'entends les sympathisants les sympathisants tromboches les sympathisants qui ont pas envie de les encarter qui ont pas envie d'aller au PG au PC ou qui y viendront mais en attendant pour l'instant ils sont pas dans cette construction là donc il faut faire quelque chose vite et ça c'est quand même c'est quand même peut-être le meilleur moyen à notre avis donc une association qui serait une association évidemment militante une association alors ça on y a pas réfléchi c'est des choses auxquelles là on propose là je me fais juste le porte-parole de ce qu'on s'est dit tous ensemble une association on y a pas réfléchi à un nom alors une association qui s'appelleraient peut-être les amis du front gauche on ne sait rien mais en tout cas où militants et non militants pourraient être là avec une idée que les gens qui seraient à la tête de cette association c'est pas bon il y a forcément à la tête de ceux qui seraient des sympathisants mais pas forcément des militants il faut un président et un premier c'est un premier ça suffit voilà c'est ça donc voilà donc ce à quoi sur ce que vient de dire Julie on ne peut pas réfléchir à l'association si on ne tire pas le bilan de ce qu'on a fait pendant des mois et des mois d'abord sur la présidentielle et ensuite sur la législative législative le rejet de Sarkozy s'est transformé en une vache véritablement rote donc ça veut dire que les gens n'ont pas voté uniquement sur un rejet Sarkozy c'est qu'il y a aussi des adhésions par rapport à sinon je vais être très long ce que je veux dire par là c'est que véritablement on ne peut pas faire abstraction de ces deux séquences et de les prendre uniquement sur des moments électoraux simples on a véritablement aujourd'hui un affrontement idéologique qui n'est pas sûr qu'on ait gagné pendant cette période voilà tout à l'heure j'entendais le camarade qui est le dernier en disant les gens ils sont je ne vais pas tout reprendre mais effectivement je suis sur un point c'est à dire que sur l'innovation qu'on a à faire ici c'est que globalement sur donc dans l'ensemble de la France on a été quand même assez à la pointe puisque depuis la campagne des cantonales et puis même avant on a une vraie dynamique humanitaire qui s'est déjà créée donc finalement la coordination une coordination front de gauche entre les différents partis globalement ça, ça existait déjà on est déjà capable de se réunir de discuter de faire un trac de convoquer une assemblée citoyenne et tout ça je pense que sans m'avancer trop cette coordination centre-ville du front de gauche ça s'est déjà fait donc le truc c'est que il faut qu'on soit en capacité aussi d'aller de l'avant et justement être capable de proposer une forme d'association pour essayer effectivement permettre d'engager des citoyens des gens soit qui viennent de différents partis politiques qui ont fait déjà plusieurs partis et qui finalement sont en attente d'autre chose qui sera le front de gauche alors pour l'instant cette création d'un parti unique front de gauche c'est pas du tout à l'ordre du jour mais voilà peut-être que le jour ça sera l'ordre du jour même si on n'en parle pas finalement on ne peut pas dire à ces gens-là vu qu'il n'y a pas de perspective actuelle pour le front de gauche on ne te prend pas en compte donc il faut forcément ces personnes-là qui sont sur la même logique que nous qui défendent la même chose qui défendent globalement l'humain d'abord on ne peut pas leur dire ben non tu ne veux pas ou bien tu te greffes des partis et puis voilà donc je pense que cette association elle est là aussi pour répondre à ça parce que finalement la construction du front de gauche il faut voir que c'est une construction originale effectivement il y a d'autres exemples en Europe Syriza notamment mais on voit que c'est quelque chose de compliqué et on voit que c'est quand même ce qui marche actuellement dans une forme de partie qui est construite donc pour reprendre l'exemple de Syriza on voit qu'ils ne sont pas arrivés là ils ne sont pas arrivés là par hasard ils sont depuis 2004 qui existent donc ils n'ont pas une construction aussi rapide que nous mais finalement on voit que leur sport je pense que la bataille qu'on a menée comme chemin je vais essayer de parler plus fort je vais parler plus fort je vais parler plus fort dans la campagne on a fait grandir plein de choses qu'il ne faut surtout pas laisser tomber je pense que j'ai entendu dire notre électorat est fragile oui et non celui qui est fragile c'est celui qui vient d'arriver dans le combat je pense à nos chabannis qu'on a rencontré c'est tout le monde sur le bilan il n'y a pas vraiment de débat tout trop contradictoire le seul point vraiment central qui peut découler du bilan qu'on a tous tiré c'est la nécessité qu'on existe je crois que c'est tous d'accord les conséquences pratiques des bilans qu'on tire c'est la nécessité pour le front de gauche de continuer à exister à mon avis il y a un point sur lequel certains ont insisté aussi c'est que le bilan local il est particulier je ne redéveloppe pas non plus là dessus mais on a l'héritage des succès des assemblées citoyennes du meeting qu'on a fait ici et de la mobilisation la mobilisation plus généralement qu'on a eue qu'on a eue sur le quartier avec en plus encore plus spécifiquement qu'ailleurs une identité front de gauche clairement affirmée assumée et défendue auprès de la population avec le succès qu'on a connu et même en termes de score dans le quartier ils avaient aussi le droit de parole et que ce n'était pas simplement ce qu'ils ne sont pas dans les partis et qu'ils avaient autant à parler que des gens qui étaient adhérents d'un parti politique parce qu'on n'est pas dans un parti qu'on ne réfléchit pas non plus et moi le terme camarade c'est un problème de génération mais je l'emploie parce que ce n'est pas justement je suis camarade avec tout le monde et que ça a un sens très précis le mot camarade c'est dans les luttes etc. donc moi je l'emploie je suis plus que copain ou copine je suis une camarade de lutte donc le problème qu'on s'était posé c'était justement comment on continue sur cette dynamique alors c'est vrai que l'idée d'association amie 2 etc. ça a effleuré beaucoup de personnes je pense moi je suis partie un peu du principe qui n'a rien à voir avec ça mais que par exemple le réseau éducation sans frontières où il y a énormément de diversité et sur les temps de verre ils ont créé des amis de réseaux et sur les temps de voir les temps de voir les temps de voir les temps de voir Sous-titrage FR ?